... Je vais vous raconter ma vie. Ce n'est pas tellement pour prendre exemple, surtout pas. C'est parce que si moi, quelqu'un l'avait fait quand j'étais jeune, ça aurait peut-être changé ma vie plus tôt. Et c'est une expérience personnelle, dans le sens où peut-être que vous ne vivrez pas la même, peut-être qu'il y en a d'autres qui vivraient exactement l'inverse. L'idée, c'est de vous enrichir un petit peu. Il y a trois ans, moi, j'ai rejoint une start-up. J'ai confondé une petite start-up en fait du livre numérique. Alors, ça ressemble à ça. Si vous m'aviez demandé, même il y a cinq ans, c'est-à-dire deux ans avant, si je voulais faire de la start-up, j'aurais éclaté de rire. J'avais une vision de la start-up, j'avais deux visions. J'avais une vision des années 2000, c'est-à-dire la start-up, c'est Sengus dans un garage avec des locaux étranges qui développent jusqu'à 22 heures, qui sont sous-payés et qui essayent de faire en sorte de faire arriver quelque chose, on ne sait pas quoi. J'avais une deuxième vision qui était plus récente, qui date peut-être de nos époques, c'est la version Web 2.0. C'est des gros projets fumeux du type, on va recoder Facebook et ça va être génial. Et j'en ai vu pas mal des investisseurs, des cofondateurs comme ça, qui cherchaient des gens pour recoder Facebook, pour recoder Flickr, pour recoder je ne sais quoi. C'était super fumeux. Donc franchement, la start-up pour moi, c'était pas très attirant. Je cherchais quelque chose, mais c'était vraiment pas ça. Et puis j'avais une envie d'apprendre. Moi je suis un techos d'origine, je suis plutôt un bidouilleur dans la catégorie des techos, mais j'ai besoin d'apprendre des choses nouvelles en permanence, j'ai besoin de faire des choses nouvelles, j'ai besoin de me sentir valorisé, j'ai besoin de découvrir. Et on m'a dit, voilà, la SS2i c'est génial pour ça, t'as plein de clients, t'as plein de projets, c'est différent à chaque fois. Et franchement c'était vrai, ça y ressemblait. Donc j'ai fait plein de projets PHP, j'ai fait plein de projets SQL, j'ai fait plein de projets PHP, j'ai fait plein de projets SQL, et vous continuez la suite. A l'époque, en plus, j'avais des frameworks innovants, désolé, j'ai fait du Copics, voilà. Non mais vous rigolez, mais c'était vraiment innovant à l'époque. J'ai fait du SVN, j'ai fait, non j'ai pas fait, on m'a parlé de tests, voilà, c'était génial. Et en fait, c'était pas ça. Moi j'avais envie de chercher un peu plus sur le long terme, de pas faire des projets sur spécifications pour un client qui n'a rien compris à ce qu'il voulait, et puis faire un truc où on savait que c'était de la merde, mais on a livré quand même, parce que c'était ça que le client voulait, ou parce qu'il n'y avait pas le temps, ou parce qu'il a payé de la merde, il le savait, donc on n'a rien caché. Mais c'était pas ça que je voulais faire. Et en plus, si on pense sur le court terme, on oublie beaucoup de choses. On oublie la maintenance, on n'assume pas ce qu'on fait. C'est un état d'esprit qui est vraiment différent. Et il y a plein de bonnes raisons de faire ça. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, mais ce n'était pas ce qui me convenait. J'ai intégré quelque chose qu'ils appelaient une start-up, qui pour moi n'est pas une start-up, qui s'appelle Yahoo, qui est plus un gros truc qui a évolué, mais ça m'a mis un pied dans quelque chose qui est le monde de l'éditeur. L'éditeur, c'est quelqu'un qui travaille sur le long terme, qui accompagne. Je suis arrivé dans des équipes qui avaient envie de faire avancer un produit, qui avaient envie de créer quelque chose. Ils ont plein de mauvaises pratiques, ils ont plein de bonnes pratiques, mais déjà, ça a changé ma tête. Donc le premier retour, c'est tester un éditeur, tester autre chose que du service. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de différent. Alors j'ai fait de l'agile, ce n'est pas des post-it qu'on vous montre, ce n'est pas des pratiques agiles, c'est vraiment de l'agile. C'est la manière de fonctionner, c'est l'état d'esprit. C'est vraiment un processus. C'était une expérience extraordinaire et ça a commencé à m'ouvrir l'esprit. Je suis reparti vers de la SS2I, vers du conseil pour faire de l'innovation. Je me suis dit, allez, maintenant, je voulais apprendre, j'ai fait quelque chose de mieux, je vais chercher à monter un petit peu à l'état de l'art. Je me suis rendu compte que mes pratiques, elles avaient déjà 10 ans en arrière. C'est-à-dire que de la SS2I, généralement, vous n'êtes pas à l'état de l'art parce que vous cherchez à faire quelque chose qui est éprouvé, que vous savez faire, qui est rentable. Donc j'ai fait du conseil pour des nouvelles technos, pour plein de choses innovantes. et franchement, ce n'était pas encore ça. Et j'ai ouvert les yeux il y a 3 ans quand je me suis lancé pour plein de bonnes raisons et plein de mauvaises raisons dans une start-up, quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. Et j'ai eu la conjonction d'un éditeur, quelqu'un qui travaille sur le long terme, sur une petite équipe, donc une vraie ambiance, sur quelque chose où on commence de zéro, c'est-à-dire on assume ses choix, on fait les choix qu'on veut, c'est raisonné, parce qu'on est une petite équipe, parce qu'on assume, on ne va pas faire n'importe quoi, on ne va pas se lancer sur la dernière Techno à la Bode, mais on va l'explorer, mais on va essayer. Et franchement, c'est quelque chose qui est très différent. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu 30-35 ans pour tester. Parce qu'à 30-35 ans, on a un état d'esprit qui est un petit peu différent, mais surtout, on prend des risques beaucoup plus difficilement, et ça a une autre valeur pour soi de prendre des risques. Je suis sûr qu'ici, il y en a qui ont moins de 30 ans, c'est le moment de tester. Même si vous dites, non, ce n'est pas pour moi tout ce monde-là, la seule chose que je peux vous dire, c'est d'essayer, au pire, vous avez perdu un an, vous ferez autre chose après, mais au moins, vous saurez ce que c'est, et vous saurez si ça vous convient, si ça ne vous convient pas, et vraiment, quel état d'esprit y a de différent. Et il y en a qui peuvent le trouver sur de la CS2 innovante, mais testez la start-up. Applaudissements 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 Applaudissements